Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les songes, ô toi le créateur du monde, félicité à l'issue. Sœur Claire, c'est le sixième dimanche de Pâques de l'année A. Saint Jean, toujours chapitre 14, toujours verset 15 à 21. Alors, je vais peut-être commenter seulement les deux premiers versets que nous entendrons dimanche. Le premier verset qui dit ceci, « Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, on a une bonne définition de qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu. À quoi on voit qu'on aime Dieu ? On met en pratique les commandements, ce qui suppose qu'on les connaît, qu'on les garde et qu'on les met en application, qu'on les met en pratique, qu'on les fait. Garder les commandements, le verbe garder en hébreu, ça ne veut pas dire « je garde au fin fond de ma mémoire » ou dans une armoire. La première fois qu'il est question de garder, c'est en Genèse 2,15. « C'est le Seigneur qui confie à Adam le jardin. » Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le garder, ça veut dire faire en sorte qu'il donne les fruits qu'il doit donner et qu'il soit conforme à ce que Dieu veut pour lui. C'est ça. Garder le jardin, ça va avec le cultiver. Autre sens de garder, garder les fêtes. Au lieu de dire pratiquer, mettez en pratique ce que je vous dis à propos des fêtes, l'hébreu parle de garder. Exode 34,18 par exemple. Garder une fête, ça veut dire célébrer la fête. Vous avez aussi le meilleur exemple de garder les événements, les choses, les paroles et les commandements. C'est la Vierge Marie. Dans saint Luc chapitre 2 au verset 19, après les événements miraculeux de la conception du Seigneur et de sa naissance, il est dit que la Vierge Marie conservait, gardait avec soin toutes ces choses, tous ces événements en les méditant dans son cœur. Même chose après le recouvrement de Jésus au temple, Luc 2,51, sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Garder, ça veut dire chercher à comprendre pour le mettre en pratique le jour où il faudra le mettre en pratique. Garder, ça veut dire faire. C'est encore ce qui est dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 30 au verset 14 à propos de la parole de Dieu. « La parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la fasses, pour que tu la mettes en pratique. » Et là, c'est extrêmement important. À quoi on voit qu'on aime Dieu ? On fait ses commandements. On célèbre Dieu, on pratique l'amour de Dieu dans la liturgie, dans les rendez-vous qu'il donne et dans l'amour pour le prochain. C'est à ça qu'on voit qu'on aime Dieu. Et c'est ce qui sera dit aussi dans saint Matthieu. Ce texte que tout le monde connaît par cœur, Matthieu 7, 21, c'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux », mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Sachant que les commandements, le mot commandement, alors l'étymologie en hébreu, c'est une idée de choses qui sont à leur place. Faire les commandements, c'est vérifier que tout soit à sa place. Un homme est un homme, une femme est une femme. Un serpent est un serpent. Il n'est pas dans le jardin, il est à l'extérieur, etc. Garder les commandements, c'est vérifier que l'ordre voulu par Dieu et qui est bon pour nous existe, qu'il est observé. Ça, c'est l'hébreu. En grec, le mot « mitzvah » en hébreu, en grec « entolé », le commandement, c'est plutôt une idée d'achèvement, de perfection. « Faire les commandements », voilà, c'est veiller à ce que tout soit achevé et parfait comme Dieu l'a voulu. Voilà à quoi on verra que nous aimons Dieu. C'est quelque chose de concret, de pratique. Il faut faire. Si on aime, il faut faire. Et ensuite, Jésus dit tout de suite après « vous m'aimez, vous gardez mes commandements, alors à ce moment-là, vous allez recevoir, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. » Quel est le rapport entre garder les commandements et recevoir le paraclet ? C'est que la garde des commandements prépare le cœur pour recevoir l'esprit de vérité. Si on ne garde pas les commandements, l'esprit de vérité aura beau nous parler et venir en nous, on ne l'entendra même pas. Donc, faire les commandements et recevoir le paraclet qui est appelé au verset suivant « l'esprit de vérité ». Alors, « paraclet », c'est traduit par « défenseur » dans la liturgie. Le grec dit « paraclet », ça peut être traduit ailleurs par « consolateur ». C'est une des grandes caractéristiques de Dieu dans sa parole. Il est le Dieu qui console. Par exemple, au psaume 23, là aussi, c'est un psaume qu'on connaît bien. Psaume 23, verset 4. « Passerais-je un ravin de ténèbres ? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. » Être consolé, c'est accueillir Dieu qui est avec nous. Le contraire, c'est être seul. Soit je suis seul, soit j'accepte, je reçois, j'accueille le consolateur. Et alors, dans Isaïe, on a des très très beaux passages sur Dieu consolateur. À commencer par le début du chapitre 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. » Et puis, Isaïe, chapitre 51, verset 12. « C'est moi, c'est le Seigneur qui parle, c'est moi, je suis celui qui vous console. » Et encore, au chapitre 54, au verset 10. « Les montagnes peuvent s'écarter, les collines chancelées. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancelera pas. Dit le Seigneur, ton consolateur, celui qui te console. » Et à la fin du prophète Isaïe, encore, chapitre 66, verset 13. « Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés. » Tous ces passages annoncent Dieu consolateur. Dieu consolateur, c'est Dieu qui ne nous laisse pas seuls et qui nous rejoint. Dieu qui vient pour être avec nous. Et ici, Jésus parle d'un autre consolateur parce qu'il est le premier consolateur. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il soit avec nous. Jésus, premier consolateur, première lettre de saint Jean, chapitre 2, verset 1. Première lettre de saint Jean, chapitre 2, premier verset, où il est dit « Si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme paraclée, consolateur, défenseur, tout ce que vous voulez auprès du Père, le Christ Jésus, notre défenseur, notre paraclée, notre consolateur. » Donc, si on accueille cette autre paraclée, ça ne sera plus Dieu avec nous, mais le texte ensuite va préciser Dieu en nous et on va communier complètement à l'amour trinitaire. C'est le verset 20. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Donc, la fin de ce texte qui nous prépare à fêter, à célébrer le grand mystère de la Trinité, rappelle que Dieu a commencé par se faire tout proche, tout proche, tout proche, consolateur, défenseur, avocat, paraclée, tellement proche qu'il veut venir habiter en nous et nous en lui. C'est ce que Jésus nous annonce sans arrêt dans saint Jean. Je voudrais terminer à propos de l'esprit consolateur et de l'amour trinitaire, ce que dit saint Isaac le Syrien. Le pays spirituel de l'homme à l'âme purifiée est au-dedans de lui. Le soleil qui brille en lui est la lumière de la Trinité. L'air que respirent les pensées qui lui viennent est l'esprit paraclé. Avec lui demeurent les anges. Leur vie, leur joie, leurs fêtes sont le Christ, lumière de la lumière du Père. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.